et voici cette compétition alors le gardien but c'est martini l'oreille qui va jouer sûrement en libéraux deux stoppers très atlétiques de jeunes rodriguez qui a 19 ans il vient d'être champion d'europe avec l'équipe de france junior de jean-françois jodard ali carter deuxième stopper et ensuite fugier dos santos qui eux seront dans les couloirs dos santos l'ex modega sur le côté gauche et fugier sur le côté droit voilà et on a on a vu on a perçu jean christophe rouvière qui jouera lui donc sur le côté droit de cette équipe montpellier m on attendait martini et joël bach qui est sur le banc ouvrière est un élément sur lequel compte beaucoup michel mesi lorsqu'il était au bataillon de jointville avec roger le maire c'était l'élément moteur fait qu'ouvrière et champion du monde militaire c'est vrai et il ya deux jeunes aussi devant robert de là il est dit qu'ils sont actuellement on n'a pas le plus simple bataille en juin mais c'est du cas ils sont avec roger les deux liens de fontainebleau et didier demi qui est le dernier à rentrer pour le paris saint germain match qui va être arbitré par patrick anton qui avait déjà arbitré le paris saint germain cette année cette saison plutôt c'était à cannes victoire du paris saint germain 1-0 mais exclusion carton rouge pour abe sandra tana qui avait ceinturé un adversaire dans les derniers moments de la rencontre et il a arbitré également thierry lauret c'était à nantes cette semaine cette année avec montpellier voilà vincent fernandez qui avait fait un très très bon match on s'en souvient 16e de finale très bonne rentrée c'est pas facile pour un gardien quand même gérard de rentrer à chaque fois dans un contexte de coupe et pour un match c'est l'homme d'un match non c'est l'homme d'un match veut dire que c'est vraiment un pur produit du paris saint germain puisqu'il est au club depuis l'âge de 9 ans et que et bien dans les 16e de finale contre lyon il a eu deux trois arrêts déterminants qui ont peut-être permis à son équipe de se qualifier le coup d'envoi qui va être donné pour l'équipe de bruno martini et paul le gwen pendant ce temps là est en train de parler et oui à 6 c parce que 6 c c'est l'un des joueurs qui a peut-être le moins d'expérience dans cette équipe du paris saint germain et ce soir il s'agit tout de suite de se donner confiance tout de suite de prendre possession du ballon coup d'envoi c'est parti pour ce huitième de finale de la coupe de la ligue avec un premier ballon pour rodriguez qui essaie tout de suite d'aller chercher de l'ail devant maurice un peu bousculé dans le dos alors chose importante également c'est le terrain parce que hier le paris saint germain s'est entraîné ici sur la partie gelée il ya une partie du terrain celle où actuellement paris saint germain côté droit par rapport aux caméras qui est gelée et l'autre partie ne l'est pas donc il y avait un choix cornelien de crampons maurice de la tête il s'est un petit peu appuyé ce sera un coup franc pour montpellier voilà ce côté là est quasiment complètement gelé et tout à l'heure les joueurs sont venus voir parce qu'ils se demandaient un peu si les gens moulés ou en en avec des semelles avec des stris en fait c'est toujours un problème pour les attaquants de choisir les bons crampons lorsque le terrain est gelé on l'a vu d'ailleurs avec l'équipe de france mercredi dernier alicarte qui a failli ne pas jouer ce match victime d'une gastro entérie et laurent fournier qui retrouve cette équipe et son côté droit il a essayé le grand pont face à l'écart c'est pas passé robert légèrement bousculé c'est si c'est qu'il ressort avec le ballon le compas un petit peu à vieira c'est c'est n'a pas pu lancer rail dos santos une sortie bon jaillissement d'algerino le coup franc pour le psg de robert qui est revenu dans son dos rave sandra tana domi si c'est le goen qui est décalé c'est toujours cette ouverture magique de paul le goen remise d'engottis et ça se soldera par un nouveau coup franc pour montpellier la défense centrale de montpellier qui est un petit peu plus culé dans le bon sens du terme c'est vrai et en fait que dans le début de match on voit que ricardo pratiquement a libéré un petit peu il doit demander de peut-être prendre plus d'initiative offensive et c'est si c'est qui reste un petit peu devant la défense et psg qui récupère une touche effectué par laurent fournier rail que l'on va sûrement voir plus entreprenant également que contre le havre il avait reconnu lui-même qui n'avait pas été bon ça c'est sans problème pour vincent fernandez il touche son premier ballon sans problème rave sandra tana adwen cherche des solutions algerino pour engotti voilà contre et balle de compte donc pour paris saint germain avec engotti et de bas il a préféré assurer une au martini et là c'est tranquille en tout cas il se confirme pratiquement que l'idée d'homie et laurent fournier vont appuyer un petit peu les offensives sur les côtés l'un sur le côté gauche il est devenu l'autre sur le côté droit robert un petit peu bousculé c'est pensé le gwen qui sollicite james de bas bonne récupération d'évencibles d'algerino rouvière robert un nouveau rouvière robert le gwen qui est obligé d'aller chercher très loin devant et de fort belle façon rail donc rouvière est revenu et remet à dos santos qui va pouvoir relancer à baissante ratana l'intervention sissé maurice sissé s'est passé de bas james de bas qui a fait une bonne rentrée la semaine dernière il est rentré à peu près 20 minutes de la fin qui a fait des dribbles des provocations mais qui n'ont rien amené ce soir on lui dit de faire la même chose c'est à dire s'il faut que ça aille au bout ah c'est audacieux c'est pas passé pour rail de l'aïe au sol et c'est pas confrant pour philippe de l'aïe de l'aïe qui est un petit attaquant mais très virevoltant il n'a joué que trois matchs d'ailleurs michel mesi comptait surtout sur ses arguments un petit peu de vivacité et de vitesse un petit peu de l'aïe de robert et également de risetto pour mettre en difficulté la défense du paris saint germain bon appel de val de maurice il y a deux bas et il y a une gothi qui est montée de l'autre côté et là c'est hors jeu pour deux bas c'est clair et c'est reparti pour le montpellier héros et directement en touche très prudent pour l'instant du côté des hommes de mesi rail bien pris par rouvière mais il est solide de brésiliens pour protéger le ballon est venu l'épauler rouvière en retrait fougier c'était juste pour ouvrir visetto voilà c'était un coup d'épaule un peu trop rude de la part de cissette robert ouais c'est bien décalé avec de l'aïe qui est signalé hors jeu 2 il va falloir se méfier de ses petits contre jouer rapidement car le collier oui il était en position de hors jeu au départ on est reparti avec denis le gwen maurice il y a toujours le ballon il attend du soutien rongotti de bas il est passé de bas il en a deux assez basque oui c'est bien joué pour Fournier petite faute et rien n'est signalé dosantos il avait peut-être une petite obstruction il a la balle est sortie dosantos il est tôt est obligé d'aller chercher les ballons un petit peu loin et de laisser son flanc gauche pour revenir dans l'axe de l'aïe il aurait préféré pas faire un 1-2 avec l'arbit tenter le 1-2 avec monsieur Yon qui ne lui a pas rendu il faut aller sur ce ballon l'aurait il est bien sorti il est probable que le sol gelé justement enfosse un petit peu les rebonds et c'est peut-être pour ça que Thierry Lauré a été un petit peu gêné Grouvière c'est passé Vizetto est contré par Cissé et là Edouard Cissé qui vient de Pau Alicarte j'ai cherché loin là-bas c'était Franck Sosé qui s'était décalé derrière Franck Sosé et ça rejoue rapidement Ray et là il faut quand même préciser qu'à cet endroit là du terrain c'est complètement gelé et les appuis sont vraiment difficiles Vizetto attend du soutien il a peut-être sollicité un appui oui avec Dos Santos centre Dos Santos et il va falloir sortir sans problème pour Fernandez qui relance immédiatement de bas Ray Fournier de bas ce n'est pas passé Dos Santos 0 à 0 et on joue depuis 10 minutes Pratiquement les deux équipes se neutralisent au milieu de terrain on n'a pratiquement pas eu encore une occasion de but ça cherche à bien jouer, à bien combiner mais il y a un bloc un peu compact avec presque 10 joueurs au milieu de terrain avec deux systèmes à peu près dans l'air il y a Pompelier qui essaie de remonter un petit peu territorialement il faut se situer un petit peu plus haut et un bon contre là maintenant avec Engoti décale sur le côté demi qui a oublié pour lancer ah là il a oublié de regarder derrière lui aïe ça va être pratiquement impossible de la revoir il faut dire que Paris Saint-Germain attaque sur le mauvais côté oui c'est vrai que c'est plus facile c'est plus difficile au niveau des appuis c'est plus facile d'attaquer de l'autre côté parce que ne serait-ce que pour les attaquants pour les appels de balle on part sur des sur des appuis solides Sosé et on a du mal évidemment sur le terrain là à garder le ballon dans les pieds on s'y applique pourtant Rabessandratana Algerino Fournier un petit peu de champ de bas ils sont toujours à deux sur lui j'ai l'impression qu'on se méfie assez du libérien du libérien qui pourtant n'a pas tenté beaucoup de dribbles encore jusqu'à maintenant pas beaucoup de dribbles de pénétration c'est vrai qu'à chaque fois il y a un joueur pour l'empêcher de progresser de bas demi bon centre et attention à la reprise d'Angotti c'est passé à côté c'est contré surtout voilà première situation dangereuse pour le Paris Saint-Germain qui continue avec Algerino bonne balle pour Rai sur le côté centre de Rai et un petit peu dans le dos de Debas s'osé pour lancer alors c'est là où on voit les attaquants sont gênés parce que le centre de Rai était bon mais les attaquants étaient déjà placés ils n'avaient plus la possibilité de revenir en arrière voilà c'est comme si on avait un peu les pieds dans le ciment et qu'on puisse plus changer de situation c'est pas facile et Rizetto maintenant oui bien joué c'est ce que vont surtout les premiers de faire les Montpellierains c'est de faire circuler le ballon à base de 1-2, de 3-2 Dos Santos en retrait il y avait Rouvière mais il y a surtout la frappe de Franck Sosé qui n'a pas pu lui non plus la placer comme il le désirait peut-être une deuxième chance avec cette fin qui l'affectionne la fin de frappe et deuxième tir finalement voilà très aérien mais bon c'est parti on a eu un tir de chaque côté peut-être que le match va se débrouiller un petit peu et oui c'est à dire qu'il y a beaucoup de paramètres on l'expliquait il y a le froid évidemment il y a le terrain gelé il faut prendre ses appuis pour pas se faire surprendre et puis après il y a l'organisation et le développement des possibilités on attend là que ça va être difficile le Paris Saint-Germain avec Paul Le Gouen, Algérino, Rabé Sanantana et deux défensifs que sont Cissé et Ngocchi donc on a un bloc de cinq joueurs assez athlétiques pour contrer la jeunesse et la fougue des Montpellierains Cissé et Paul Le Gouen maintenant qui est obligé de repasser par Abessandra Tana Algérino et trop quoi pour Maurice c'est peut-être pas terminé on est entré, Algérino sera pressé par Robert le Gouen on attend des propositions, on attend des solutions et là il y a une proposition mais elle est en jeu de la part de Maurice on a fêté la semaine dernière c'est 24 à Florian Maurice c'était la période des anniversaires au Paris Saint-Germain celui de Joel Bat récemment au début du point un appel de balle de Robert et un centre qui a failli tromper tout le monde on pensait qu'il allait la mettre en retrait mais je crois que l'arbitre avait signalé un enjeu sur sa balle de nez au premier poteau et oui effectivement il y avait quelqu'un qui était au premier poteau mais qui était en jeu c'est Rizetto Le Gouen qui essaie d'explorer ce qu'on lui propose devant voilà il y a de bas il va dans la partie de pelouse qui a à peu près dégelé sur ce côté là oui ça c'est bien joué Fournier centre de Fournier la première sortie de Bruno Martini qui a failli se faire chipper le ballon mais c'est illicite de la part de Rai puisqu'il le maintenait dans les mains oui mais l'arbitre va estimer qu'il n'y a pas matière à tirer un peu il a surtout laissé l'avantage oui je pense qu'il a surtout laissé l'avantage Fournier oui il y a plus personne il se retourne vers souvent c'est lui qui est dans le couloir normalement c'est lui là parce qu'Algerino ce soir il joue quand même plus proche de Paul Le Gouen il a conflu avec un autre match Algérino s'occupe beaucoup de Robert d'ailleurs il est avec Robert ici Fournier Fournier Rai il saute de Rouvière oui on a oublié Florian Maurice qui va pouvoir marquer qui pique son ballon très bonne sortie de Bruno Martini c'était un très très bon coufron de Rai qui a été joué rapidement et Maurice qui était à la limite du hors-jeu il aurait pu ouvrir le score là-dessus première grosse occasion de cette rencontre avec un face-à-face Maurice Martini c'est l'ancien international qui a battu le nouveau et pourtant il a levé la tête il veut piquer et Bruno Martini anticipe bien et première grosse colère de Michel Mézi bien sûr il n'a pas du tout apprécié que l'on ait oublié Florian Maurice oui parce que ça c'est typiquement des fautes d'inattention et c'est normal tous les entraîneurs du monde s'offusquent de cela les joueurs ont les yeux sur le ballon et ils oublient le marquage derrière James Debas qui voyage beaucoup sur le front de l'attaque il est toujours bien encadré pourtant il garde le ballon Domi qui a pénétré dans l'axe et sollicité à 1-2 ce n'est pas passé et ça relance avec l'oreille Deleille avec Robert Sosé qui redonne une deuxième fois à Robert et cette fois directement pour Fernandez il a cherché Risetto mais c'est arrivé dans les bras de Fernandez il faut dire que dès que Paris Saint-Germain récupère le ballon le dispositif de Montpellier se remet bien en place avec un marquage serré sur Maurice sur James Debas il y a des lieux très denses il y a un temps sur le côté c'est passé Fournier qui frappe du pied gauche et au-dessus il y a un petit peu plus d'initiative maintenant de part et d'autre bonne prise de risque de Laurent Fournier qui n'a pas encore marqué cette saison non et qui se crée beaucoup d'occasion qui est souvent incisible et là il tombe pied gauche pourquoi pas en plus la balle sur un terrain gelé rebondit un peu ça fait un petit peu comme un drop et ça peut prendre des trajectoires assez difficiles pour les gardiens de but toujours 0-0 on arrive proche de la 20ème minute de juin à 18 mais déjà des occasions et le match commence à se dessiner visiblement les deux équipes se rendent compte de l'importance un petit peu du résultat pour les deux Montpellier pour que ça soit gagné une chance de plus d'aller en Europe parce qu'au championnat ça sera difficile alors que pour le Paris Saint Germain dans le contexte qui est laissé actuellement il faut gagner absolument parce que mercredi prochain il y a le match retour en championnat il y a Montpellier PSG et ce sera aussi capital James Debas qui va pouvoir marquer James Debas qui ouvre à la score 1 à 0 pour le Paris Saint Germain c'est le premier but que James Debas depuis qu'il est au Paris Saint Germain vous aviez dit qu'il avait fait une bonne rentrée contre le A enfin il confirme il est en train également de confirmer et en plus voilà il part au bon moment contrôle dans la course et tout de suite il frappe du pied droit qui passe entre les jambes de Bruno Martinique qui est malheureux sur le coup et quelle belle balle donnée et bien dosée sur ce terrain là par Ray très bonne dernière phase de Ray bonne frappe de James Debas entre les jambes je crois de Bruno Martinique oui elle est pincée entre les jambes malheureux voilà 1-0 pour Paris Saint Germain on vous disait que ce match allait se lancer on n'a pas eu à attendre longtemps ça y est il est lancé et c'est un match de coupe depuis le début du match c'est James Debas qui est le plus actif qui montre je dirais presque plus de motivation sur le fond de l'attaque et bien là il a bénéficié d'un bon ballon de rail et puis il a ouvert le score attention à cette frappe toutes les frappes ce soir seront dangereuses celle de Robert du pied gauche ici bien sûr car il y a des forbons vous l'avez vu ça trompe aussi dans les ouvertures celle de Ray a pris un petit peu la défense centrale à contre pied tout à l'heure parce qu'il y a des rebonds difficiles et là c'est une frappe de Robert attention à Scornay c'est lui qui va frapper Scornay on pense que c'est un très bon gaucher très bon technicien et bonne sortie des deux points de Fernandez ça revient avec un nouveau ballon pour Robert mais contré par Denis c'est Montpellier qui garde le bénéfice de la balle et on est un petit peu plus rassurés encore que ça se voit pas trop sur le banc parisien avec Ricardo Go santos alors il a laissé passer c'est une touche au profit d'un Montpellier Voilà Go santos oui bonne sortie de le Gwenn il a pas voulu faire ça à mon avis mais en tout cas ça se termine dans les bras de vincent fernandez il est présent physiquement il va garder la balle il tacle lorsqu'on décolle les deux pieds du sol en football c'est faute et regardez dosantos robert devant lui et là c'est encore une faute de fournier il peut prendre non il ne va rien prendre là dessus et ça joue pendant ce temps là risetto on sent de risetto dégagement et la reprise de rouvière ça passe loin mais c'est tellement beau lorsque ça rentre dans les buts et de toute façon ça se tente louis nicolin à ça laisse louis nicolin totalement perplexe il a raison ouvrir de prendre le risque parce que s'il réussit ça peut être un but spectaculaire nicolin qui vient de racheter une marque et de vêtements du sud de la france et qui alors il est un défilé et il est normalement né naomi campbell et kate moss ce soir mais je crois que vu les zéros degrés elles ont fait forfaits il n'y a pas de place pour être le bon coup c'est vrai qu'il faut que le montpeliérin s'efforce de ne pas trop utiliser les ballons aériens parce que la taille des défenseurs parisien je les favoris sont pas dans ce cas et puis la taille de leurs attaquants n'ont dit parce que de l'ail c'est un mètre 74 robert c'est un mètre 76 donc c'est plus difficile à trouver quoi ils ont des arguments de vivacité et aussi de vitesses beaucoup plus importants en faire valoir fournier qui a essayé de se l'emmener deux fois fournier qui est un joueur qui est d'apparence il est quand même plutôt fonceur etc et de temps en temps il réussit des exploits techniques qui surprennent vraiment tout le monde de très très haut niveau d'abord c'est un joueur expérimenté parce qu'il a fait une très très grande carrière Lyon-Saint-Etienne en passant par Marseille un petit court séjour à Bordeaux il est revenu au Paris Saint-Germain Rabessandra Tana le PSG laisse venir regardez justement il y avait trois Montpellierins devant on a sauté ce rideau là c'est passé pour Domi là qui est revenu à l'intérieur centre, contré quand il doit revenir ce chantier droit il est plus en difficulté disait Rabessandra Tana, Gauthier Algerino Maurice, c'est dans le dos Parloré, c'est une faute on prend un petit peu loin quand même là pour tenter une frappe directe à quoi qu'il y a Paul Le Gouen qui s'approche il y a Ray également c'est à dire qu'avec le terrain dans cet état gelé un rebond et c'est beaucoup plus difficile pour les rideaux adverses la patate de pancran n'a pas fonctionné non Paul qui avait fait partie des quelques joueurs cadre de l'équipe a rencontré Michel Denisot cette semaine pour faire un petit peu le point on avait besoin Michel Denisot qui n'est pas là ce soir parce qu'il est parti interviewer Lama pas Bernard Lama, le Dalai Lama pour sa prochaine émission est-ce que Bernard Lama, on peut le dire, n'a toujours pas joué à West Ham ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle Coup franc pour le PSG avec toujours Ray et cette fois c'est Bruno N'Goty qui s'est approché Delai est très près à Montréal, on va le faire reculer, c'est ce que demande Bruno N'Goty je pense que Bruno N'Goty a envie de tenter la frappe on est dans le... un petit peu arraché là avec une surface Dos Santos C'est par Debas qui récupère la balle, il se... il se... pas beaucoup James et encore dans le dos pour Ray qui redonne à Fournier mais c'est carrément mis par terre et c'est contré, ça repart Robert Sozé, c'est un peu court et c'est un contre Deuxième poteau, la tête de Debas et c'est à côté très bon centre de Bruno N'Goty Ah non, c'était Sixé, très bon centre de Sixé Il est un petit peu trop croisé Il est plutôt essayé de la décroiser C'est Bruno N'Goty Il fait un très bon début de match James Debas Roubière, Dos Santos Il profite des absences de Marco Simonet Apice Loco mais... Oui, qui sont tous les deux grippés Et également Guérin Qui est absent ce soir Qui est le seul joueur à avoir joué dans les deux clubs d'ailleurs Il y a Loray aussi Et Loray également Il me semble bien Il avait joué Thierry Lorraine Il avait joué qu'une année Ici C'était en 90-91 Et il n'avait joué que 8 matchs Moris Bonne frappe de Sixé Florian Moris qui depuis le début du match fait un bon travail de remise Il s'efforce de bien fixer un ou deux défenseurs et de remiser derrière C'est parti C'est parti C'est parti Il est pratiquement au fini présent Je suis sûr qu'il a pratiquement attiré deux ballons d'attaque ce soir C'est parti 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 Soeur Il s'est passé pour Delay Bonne position, il a essayé de centrer Et ça va repartir Fugier Qui inverse tout Oui, Fournier avait tout compris Maurice De bas Qui essaie de redonner de la tête Rail Pas facile à maîtriser ce ballon mais on y arrive Fournier Qui peut tomber dessus Et qui peut redonner derrière quand même Et bon ballon pour Maurice Qui va la main de la tête Penalty, penalty, non, dit l'arbitre C'est signe de jouer Et ça joue pendant ce temps-là Avec Rouvière Je dois bien revoir l'action Tout le banc du Paris Saint-Germain s'est levé Et Joel Bax ne décolère pas Et ce sera quand même un corner Et lui, c'est pas possible Du Joel Bax Oui, il faudra qu'on voit un petit peu ça Alors qu'on, là, on est sur la frappe de balle de Rizetto Qui a été un petit peu contrée au départ Alors elle me semble peut-être pas Eh oui, il est corner Oui, oui, si, si Là, il l'a emmené Vincent l'a emmené un petit peu derrière C'est ce qu'a indiqué l'arbitre Robert O'Corner Déviation de la tête de Rabessandratana Et on repart Avec Rouvière par-dessus Rai Gauthier Rabessandratana Medouine Adjérino Rai Un petit peu fait le ménage Mais enfin Il a toujours le ballon Ils sont lui aussi deux Pour l'arrêter Robert Il a essayé de glisser derrière Rizetto Adjérino Et nouveau coup franc Cette fois, il est plus près Il est à Allez, 28 mètres à peu près Il est dans l'axe Ça sent La frappe d'Hen Gauthier C'est une bonne position pour Bruno et Gauthier Un peu cette position Qu'il avait marqué un but important pour le club En finale de championnat d'Europe En finale de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe Bruno Martigny a demandé 5 joueurs dans le mur, vous l'avez vu Et c'est Rai qui fera On a joué la surprise Cissé Mori C'est nouveau coup franc De Rodriguez Sur Florian Maurice Cette fois Alors cette fois c'est beaucoup plus près Et Là il y a Rai maintenant Et Florian Maurice Un petit peu comme la maison hier Avec Brive A placé son ballon On espère pour lui que ça se terminera mieux Comme le botteur de Brive Qui a quand même fait un bon match Mais ici il avance assez mal passé à la fin Oui Maurice Oui Maurice Cissé En tout cas le mur a joué son rôle là Il y a quelqu'un qui a dû me prendre sur la poitrine dans la figure Qui s'est pas dégonflé Ah ouais Le Gwenn Pour Rai Qui aime beaucoup les amortis poitrilles Qui aime beaucoup les amortis poitrilles Un geste technique Mais il maîtrise N'goty De la tête C'était pour Maurice Il a du mal à se retourner Il essaye de tenter un petit pont C'est pas passé Mais il a toujours la balle En retrait Avec Fournier Alors là il faut pas trop pour vouloir aux joueurs ce soir C'est créer des rebonds bizarres Il y a des problèmes d'appui Cela étant Laurent il avait pris le Probablement la solution Gérard ce fameux Ce fameux pénalty ou pas pénalty Il y a pas grand chose Pas grand chose Disons que Maurice C'est vrai est tombé Mais il faut pas dire qu'il y avait une faute flagrante de Bruno Martini On va peut-être le revoir Il est bien joué de la tête N'goty Maurice Encore N'goty C'est passé Maurice C'est contré Et là ça se termine pas trop mal Parce que là il y avait un petit peu le feu Et ça repart avec Dos Santos Toujours un 0 pour le PSG C'est vrai que quand les dépenseurs sont pris un petit peu à revers Et c'est très difficile pour eux de se retourner et de revenir Et Rouvière Ouais c'est pas passé c'est dommage Dos Santos Une faute de rail Alors vite laisse l'avantage Il a vu la faute et il laisse l'avantage Laisse l'avantage et si l'avantage n'avait pas été gardé Il serait revenu à la première fois Bien sûr Tissé Demi Contré Robert Demain un peu vite Rail Donc Fournier Dos Santos Ça ça va être le carton jaune Il a aussi l'arbitre laisse l'avantage Et voilà Maintenant il va siffler Et il a donné le carton jaune Oui en lui disant c'est la deuxième fois C'est vrai que tout à l'heure Il n'en avait pas été loin Laurent Fournier Il l'avait prévu Mais il avait laissé l'avantage Malgré En dépit du fait que Laurent Fournier le retenait par le maillot Et après avec le tacle là il est revenu à la haine Il avait déjà pris un carton jaune contre Lyon contre la ligne Mais là quasiment toute la défense a voté d'ailleurs De bas Sauzé De l'ail Qui décroche beaucoup hein Tenu de sa petite taille Il ne reste pas au contact avec le défenseur parisien Et c'est vrai qu'il a intérêt à beaucoup demander le ballon dans les pieds Il est allé explorer les espaces Robert Fugier Yolaï On a l'objet de revenir derrière avec Thierry Loret Yolaï Vous avez bien joué de la part d'Algerino C'est C Pour James de bas Qui n'a pas pu se l'emmener Et Alicarte Qui attendait le soutien de Ray pour pouvoir combiner Oula ça c'est dangereux De bas Il y a Maurice au centre Et il va tenter la frappe Bruno Martini en deux temps Mais elle ne reste pas très loin de lui Bien joué de la part du gardien Montpellier 1 Bien joué de la part d'abord de Bruno Martini Qui a en fait anticipé une relance Qui a contré et qui a bien lancé James de bas sur le côté De Santos Les Eto Roubière Les Montpellierens ont beaucoup beaucoup de mal à se dégager un petit peu de l'étreinte et de la tenaille parisienne Alors que pour une fois FUJI avait complètement laissé son flanc droit D'ailleurs il est en train de revenir très vite Pour aller jouer en position d'avant centre C'est vrai que cette équipe de Michel Mézi est une sorte de kaléidoscope Qui change de visage à tout instant Il faut dire que Michel Mézi travaille énormément Parce que comme il le dit chaque année Vu le nombre de départs Et de bons joueurs Il est obligé de faire des miracles Il faut souligner même le bon travail qu'il effectue Parce que c'est vrai que tous les ans Il voit des joueurs partir Il est obligé de Lui au contraire de Promouvoir des jeunes Ou d'avoir des recrues Quelquefois de 2ème division Comme c'est le cas avec le gardien On peut parler de Bakayoko Qui n'est pas là ce soir Parce qu'il discute la Coupe d'Afrique des Nations Il est avec la Coupe d'Ivoire Qui est soi-disant sollicité de toutes parts Il faut savoir que Montpellier n'a reçu qu'une offre de Manchester City officielle Encore James Lebar Oui, qui a bien emmené son ballon Encore un crochet extérieur Là il va centrer Il y a Maurice de la tête Et c'est juste à côté Très 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 bonne action encore de James Lebar Qui a réussi à se débarrasser de son défenseur Et de mettre un très bon centre du pied gauche Et là Maurice a un très bon coup de rein Mais sa tête passe à côté Ballon sorti, touche pour le PSG On est à 4 minutes de la Mutant Il y a pratiquement des duels dans les couloirs Il y a Fournier et Dos Santos sur un côté Et de l'autre côté Fugier et deux Et de l'autre côté de Monde Loret Ce n'est pas sorti Ca roule toujours pour Montpellier Centre en retrait Attention la frappe de Deleinan Il est revenu heureusement rapidement Et là Laurent Fournier a sorti le danger De bas Contré à son cours C'est vrai C'est vrai que dans ce système 3-5-2 Manuel Dos Santos Et le joueur idéal sur le court gauche Il apporte beaucoup Robert pour le corner C'est au deuxième poteau Loret qui essaie de mettre sa frappe Et maintenant La frappe de François Zay était bien partie A chaque fois Attention qu'il y a corner Ou En situation dangereuse Arrêté devant les buts Loret monte pour essayer De mettre la tête Ou une frappe Et Loret est derrière Pour récupérer Et Sosé derrière Pour récupérer Fournier Ligerino Il est bien pris par Alucard Ici La rivière Si c'est C'est Ngoti On va descendre maintenant Si c'est le voilà Un peu court pour Denis Et On va remettre derrière Quel moment Ngoti Côté gauche Cette fois Ah oui Et là il y a un Francky Sosé Qui a très peu joué En fait il fait sa rentée Franck Sosé Il avait fait une mi-temps Contre Reims En milieu de semaine Il tord 3-0 en Coupe de France On va dire rail C'est à dire que Le stade de Reims n'avait pas plus joué Chez eux Et donc Francky a duré jouer Ce match en milieu de semaine Avec les autres de Tristophe Sosé On fait très bon Rabais Sandra Tannin Et le jeu avec Demi Ce n'est pas passé Mais on va là C'est zé Très bonne prise de balle de Rizzetto Rizzetto Alicarte Bonne remise en frais Rouvière Fugier Ça combine bien Mais il faudrait que ce soit un peu plus pénétrant Vers Rizzetto Il y a Dos Santos là-bas Attention il va lui donner Centre de Dos Santos Au deuxième poteau Ce sera un petit peu court Pour Fugier l'Ancien Lyonnais Ça combine bien du côté de Montpellier devant les buts Mais ça manque un tout petit peu de pénétration Peut-être un petit peu d'audace et d'initiative C'est la mi-temps Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain Avec des joueurs du PSG Qui Qui sont appliqués à se rassurer Mais Montpellier n'est pas loin Montpellier s'est quand même créé des situations dangereuses Et Laurent Fournier a eu quand même des difficultés Mais Florian Maurice avec Olivier Prand Oui avec Florian Maurice Florian ça se passe bien la mi-temps pour le PSG Qui mène 1-0 Mais pas facile de jouer dans des conditions Avec ce froid polaire Et une pelouse qui est en partie gelée Oui c'est vrai qu'elle est en partie gelée Mais bon Je pense que c'est pareil pour les deux équipes Je pense que le public assiste à un beau match quand même Il y a des occasions Je pense qu'on retrouve un petit peu notre jeu Ça joue bien collectivement Bon maintenant faut pas s'enflammer Il reste encore 45 minutes Donc à nous de maintenir le score Voir l'augmenter Merci Florian Voilà Florian Maurice C'est sûr que le PSG va s'efforcer de marquer un deuxième but Pour peut-être se mettre des pieds tout le moins à l'abri Et être complètement rassuré Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la première mi-temps On peut dire que le score est sommérité Et que James Debas a effectué en tout cas une très très bonne entrée dans l'équipe Florian Maurice qui rentre au vestiaire Tiens vous apercevez Georges Geoffrey qui réalise ce match Je vous montre les sièges rouges au fond là-bas du Parc des Princes Vous voyez les sièges se détacher Et bien c'est ceux-là Parce qu'on a entrepris de la recomposition de tous les sièges ici Et ce sera rouge pour le premier étage que vous voyez là Et tout bleu, bleu marine, bleu foncé, couleur du Paris Saint Germain au-dessus Comme ça le Parc des Princes sera vraiment aux couleurs du PSG Ce qui sera un petit peu le glas des espoirs de faire jouer le PSG au Stade de France Bon on va passer à la pub maintenant On va aller faire un petit tour à côté d'FR3 Et puis on va revenir ici de France 3 Et revenir ici au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps Au tour sur pour être sur de sa voiture Barbe difficile, peau irritée. Menen invente la mousse Protect System. Trois fois plus dense qu'une mousse classique, elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Pour un rasage plus précis et un confort maximum. Nouveau, Mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. On a tendance à croire que toutes les voitures se valent, qu'elles ont plus ou moins le même comportement. Mais en fait, non. Peugeot 406. Vous ne choisirez plus entre le plaisir et la sécurité. Ah ! Vous avez de l'imagination et du bon sens, d'après ce qu'on dit. Alors voilà, 40 ans, mariée. Fais-toi papa ! Deux enfants, pas de projet précis, mais envie de me constituer un petit capital à mon rythme. Alors pour notre épargne, on fait quoi, hein ? Je vous le demande. Papa, dépêche ! Mauve. L'épargne en douceur et ses notes d'impôts. Ah ben faut voir. Épargne. Le Crédit Agricole annonce la couleur. Orchestral Mauve. Votre solution PEP est au Crédit Agricole. L'Ambert. L'Ambert comment ? L'Ambert. L'Ambert, L'Ambert. Je m'appelle L'Ambert. L'Ambert, c'est facile à se retenir. J'ai envie de la caméra. Et alors ? Et alors, si t'es en cascade, ça va faire une omelette. Je te déçois. Mais va te faire foutre pour qui tu me prends. Je suis pas flic, je suis pompiste. Non, c'est toi Lola. Et là, on sait pas ce que tu veux. Oh ben mais tu comprends pas, tu veux me tuer ? Tu comprends pas ça ? Tu voulais pas le tuer ma moula. Je sais pas quoi dire. Mais il est mort. Les Retrouvailles, le film culte de la génération Baston. Cheo Pantin, demain 20h50 sur France 3. Voilà, on revient au Parc des Princes où le Paris Saint-Germain mène 1 à 0 sous nos yeux, sous vos yeux et sous les yeux d'Aimé Jaquet qui se trouve avec Olivier Pront en bas dans la tribune officielle. Oui, dans la tribune officielle, Aimé Jaquet qui a froid comme tout le monde ce soir. Aimé, vous êtes satisfait du spectacle que vous avez pu observer dans cette première période ? Oh, il y a un jeu qui est très intéressant avec une équipe de Montpellier très jeune, très active, un petit peu naïve dans son déplacement. Mais elle a du talent, elle a du tempérament. Mais une équipe de Paris qui m'a l'air d'être très bien en jambes ce soir et qui a l'air de bien régler son jeu aussi par rapport à cette jeunesse de Montpellier. Vous êtes venu observer des joueurs en particulier ? On observe toujours tout, quel que soit le match que nous observons, on regarde surtout ce qui se passe d'abord d'une part et puis certains joueurs que nous surveillons de plus près. En ce qui concerne la soirée de mercredi, vous me disiez, il fait à peu près aussi froid, c'est l'occasion de revenir un petit peu avec un petit peu de recul sur cette soirée de mercredi. Quels enseignements vous avez tirés de cette rencontre face à l'Espagne ? L'enseignement je pense qu'il n'a pas beaucoup changé. Nous avions donné rendez-vous à tous les spectateurs français, tous les téléspectateurs français. Le départ de la Coupe du Monde était à l'inauguration de ce stade de France, donc on a répondu présent. Il y a eu un match de qualité, surtout qu'on avait en face de nous une grande équipe d'Espagne. Et je dois dire que c'est une belle soirée pour nous. Merci beaucoup Aimé, à bientôt. Voilà, il va regarder la deuxième mi-temps, on va revoir dans quelques instants le résumé, les meilleurs moments, on retombe faire un petit tour de pub et tu reviens ici. Alors ça, c'est la porte latérale de ma Kangoo. Et je peux vous dire qu'en tant qu'électricien, je lui dois beaucoup charger, décharger, charger, décharger avec tous mes clients. J'en ai gagné du temps. Et forcément, le temps, hein, c'est de l'argent. Kangoo Express, à tous les coups, on gagne. Journée professionnelle Renault jusqu'au 28 février dans tout le réseau Renault. Ne pas y aller serait une faute professionnelle. Quand on voit tout ce qu'un ordinateur de bureau doit subir, jour après jour... Il est rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, un ordinateur compact, équipé d'un processeur Intel Pentium 2, par exemple, ne vous laissera jamais tomber. Compact. À suivre. Fort Galaxie n'oublie pas que la moitié des hommes sont des femmes. Et un peu de fer pour les biscottons. L'œuf, il y en a là-dedans. Nouvelle motorisation TDI 110 chevaux. Fort Galaxie n'oublie pas les femmes qui ont du caractère. Et des vitamines pour la bonne mine. L'œuf, il y en a là-dedans. L'œuf Jungier. La montagne, ça vous gagne. Et du phosphore pour le ciboulon. L'oeuf? Il y en a là-dedans. XXL, nouvel eau de toilette pour hommes de Daniel Echter. La vie une taille au-dessus. Besoin d'ivresse? De défier le temps et l'espace? Roller, surf, funboard, snowboard. Avec leurs codes, leurs matériels, leurs looks, de plus en plus de jeunes adoptent la glisse. Une révolution dans le monde sportif et olympique, une aubaine pour les industriels. Quant à demain, c'est promis. Émotions fortes et glisses virtuelles garanties. La glisse avec Laurent Bignolas? La preuve par 3, mardi à 23h40 sur France 3. On revient au Parc des Princes avec ce score, la mi-tendin à 0 pour le Paris Saint-Germain. On parlait, alors que Georges Geoffrey nous montre que la température, elle, n'a pas changé. C'est le score vierge, toujours 0, 0 degré. Le score, lui, c'est 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Là, on parlait, Gérard, au début de ce match, de l'enjeu sportif un peu plus pour Montpellier et psychologique pour le Paris Saint-Germain. Alors, on va revoir le résumé. Mais, même s'il y a 1-0, le PSG n'est quand même pas complètement encore à l'abri. Non, parce que je pense que Montpellier peut réagir et en particulier par ses jeunes attaquants. On revoit le but, là, avec une très bonne passe de rail. Et dans la course de James Debach, qui va frapper instantanément. Avec un ballon qui rebondit terriblement en un seul gelée. C'est exactement ça. Et Bruno Martini sort bien. Malheureusement, le ballon lui passe entre les jambes. Pardon ? Je lui demande si tu veux, Nicolas. Et c'est parti d'un bon appel de balle de James Debach. Bonne frappe du coup de pied. Ah, il ne s'est pas posé de question. Il y a une frappe d'attaquant. C'est le scénario un petit peu du match contre Lyon, en 16e de finale, où le PSG avait marqué. Là, sans doute qu'il remercie Dieu, parce que... Dieu ou voilà, je ne sais pas, parce que... Je crois que c'est son premier but avec le Paris Saint-Germain. Il avait eu quelques occasions... Il y a eu la frappe ensuite de Franck Sausset sur ce coufran bien enveloppé. Un peu brillé, là, qui n'est pas passé loin, mais qui est passé au-dessus du but. Et puis celle de Rizetto, qui a été légèrement contrée. On l'a vu vraiment de façon de supréstissement par rail. Voilà, il fait une bonne prise de balle de Vincent Fernandez, mais qui sort un petit peu avec. Et l'arbitre de tous l'avait vu. Tout à fait logique. Il a accordé un corner. Et ensuite, une très bonne occasion, là, à nouveau, avec James Debas, qui est bien capté par Bruno Martini, alors qu'il y avait Florian Maurice qui arrivait derrière. Du bout des doigts, c'est juste. En tout cas, pour l'instant, Montpellier reste au contact du Paris Saint-Germain. C'est vrai que le PSG, on l'a senti très appliqué. On sent que cette semaine, les joueurs ont dû énormément se parler. On sent que l'entraîneur Ricardo a dû vraiment réimaginer ce match dans son déroulement entier, parce qu'on les voit vraiment se forcer à faire exactement le geste parfait. Oui, je pense que d'abord, il a repositionné un petit peu son secteur défensif avec pratiquement un quatuor de joueurs devant Paul Le Gouen, puisqu'il y a Algerino, Rabessandratana, et ensuite devant Sissé et Bruno Martini, ce qui fait pratiquement quatre ou cinq joueurs dans l'axe. Et c'est vrai que c'est difficilement pénétrable, ça. En plus, on sent beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de liaison entre les joueurs, et on sent que surtout, ils s'appliquent. Peut-être qu'ils ne jouent pas avec le même rythme, avec la même vitesse qu'en début de saison, mais ils cherchent surtout à retrouver un petit peu leurs marques et leurs automatiques. C'est de bonne augure. Alors, on va voir du côté de Montpellier comment ça se passe avec Louis Nicolin. Oui, je suis avec le président Nicolin. Bon, Montpellier est mené 1-0 à la mi-temps, mais Montpellier est tout de même, on l'a dit en début de rencontre, en quelque sorte, la bête noire du Paris Saint-Germain, donc rien n'est perdu. Oui, c'est vrai, mais enfin, ce soir, ça va être difficile, parce que ça me semble un combat de boxe où il y a un poids lourd le Paris Saint-Germain et un poids léger le Montpellier. On a des petits lutins devant là, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir transpercer ces gros ogres là. Je ne sais pas, sans nos attaquants. Vous allez me dire, il ne faut pas pleurer quand les joueurs ne sont pas là, mais là, ça nous est vraiment difficile. Mais enfin, vous savez que le football, ça, je joue pendant 90 minutes. On a une petite chance d'égaliser à ce moment-là, ils douteront qu'on verra. Mais enfin, écoutez, Dieu seul le sait. On va voir ça dans les 45 minutes qui vont suivre. Merci Président. C'est vrai qu'il faut accorder cela à Louis Nicolin et à l'équipe de Montpellier, c'est qu'aujourd'hui, ils sont privés de leurs deux meilleurs buteurs en championnat, qui sont Bagayoko et Sanchez. Le troisième buteur, c'est Alicarte, c'est un défenseur. Donc c'est dire si, sur le plan offensif, ils sont un petit peu handicapés, un petit peu amputés aujourd'hui. Bakayoko, Sanchez, Djodic, qui jouent de temps en temps aussi en milieu défensif. Deux places aussi, qui jouent côté droit, qui n'est pas là. C'est vrai que ce n'est pas facile pour cette équipe d'être privée de ses forces offensives. La force défensive sur laquelle s'appuie Paris Saint-Germain, c'est bien évidemment Paul Le Gouel. Vous l'avez vu, toujours au contact de ses camarades. Et la deuxième mi-temps, qui est partie avec donc le PSG qui mène 1 à 0. Il va essayer de confirmer. Paul Le Gouel justement. Le débat, qui délivre bien de la tête. Pas de groupe de soutien. Laurey, Saosé, lui aussi de la tête. Delahaye a essayé de se l'emmener. Il touche pour fugier. Delahaye. Dégagement lointain de Le Gouel. Oui, bien joué de la part de Rodriguez. Rouvière. Risetto. C'était pour Robert. Ça n'est pas passé. N'Goty. Fournier. Maurice. Légoty. Fournier. Encore Fournier. C'est resté également dans les pieds Deloray. Qui continue. Avec Dos Santos sur le côté gauche. Qui a du champ. Oui, bien une balle de vent pour Rouvière. En retrait. Avec la frappe de Risetto. Qui bute. Qui bute. Sur, je ne sais pas quoi en fait. C'est peut-être le terrain. C'est une bonne occasion. Je ne sais pas s'il a glissé. Non, je pense simplement que c'est un mauvais appui. Oui, ça c'est victime de l'état. Des victimes des zéros degrés. Alors que c'était vraiment une occasion énorme. Il ne retrouvera pas une occasion comme celle-là. Tout de suite. D'accord. Fugier. Récontré. Alicarte. Dos Santos. Et Fournier qui a préféré éloigner le danger. Toujours Dos Santos. Dos Eto. Dos Eto. Elle n'est pas sortie cette balle de Santos. Toujours. Il est aussi entré. Sosé. La frappe de Sosé. Quelle frappe. Quelle frappe de Franck Sosé. Sur un ballon donné par Manuel Santos. Voilà. Très bel arrêt de Vincent Fernandez. Et voilà. Une occasion. On en parlait. Elle est venue tout de suite après. Pas pour Iseto. Mais quelle frappe encore. Corner pour Montpellier. Premier poteau et nouveau corner. Au premier poteau pour Radrez. Il y avait eu un très bon travail au préalable de Rizetto et de Dos Santos. Comme quoi les Montpellurins sont très techniques, très vifs. Vifs de pieds. Ils causent beaucoup de problèmes dans ce pays. Paraisiens. Dans ce pays. Et encore un corner. Toujours au premier poteau. Il y a Franck Sosé qu'on essaie de trouver au premier poteau. Et qui laisse un petit peu la place derrière pour Rodriguez. Voilà. On peut recommencer. On peut chercher un peu plus loin Robert. Eh oui c'est le cas. Oui la tête de Fugier c'est au-dessus. Alors c'est quand même reparti sur une bonne base cette deuxième mi-temps avec cette frappe qu'on a vu là. De Franck Sosé. Pour l'instant Vincent Fernandez est impeccable. Le Gwem très loin devant. Rodriguez va se passer. Il va faire relancer de l'autre côté avec Alicarte. Rouvière. Un enjeuissement d'Algerino. De bas qui est seul. Il passe devant Alicarte. Rai qui a appelé le ballon. Contré s'éteint. Corner. Pour le Paris Saint-Germain. Et là on va s'organiser. Parce que c'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Notamment vendredi à l'entraînement. Où Bruno Martini a passé au moins une demi-heure. A essayer de placer son dur. Et on revoit la frappe de Franck Sosé. Très de bonne frappe du coup de pied. Je dis que Bruno Martini avait un plan anti-Rai, anti-premier poteau. Pour empêcher le Brésilien de jaillir. Il avait deux joueurs. Et du coup on va jouer au deuxième poteau. C'est un nouveau corner. Il s'est entraîné avec Fuclinger. A défendre là au premier poteau. Les interventions éventuelles de Rai. Parce que c'est toujours difficile pour un gardien de but au premier poteau. Il ne peut pas intervenir. Il est obligé de mettre un dispositif en place. Rai c'est là. C'est ce côté là. C'est cet endroit là. Rai il a quand même touché le ballon. Et Maurice qui se retourne et qui marque. Florian Maurice qui s'est retourné. Et qui a placé cette balle hors de portée de Bruno Martini. 2 à 0 pour Paris Saint-Germain. Et tout le Paris Saint-Germain est venu sur le banc. C'est un vrai but avançant. Parce qu'en fait il va récupérer le ballon. Il va le contrôler et pas se poser de questions. Pratiquement tout de suite frappé. Sans voir. Et on parlait de Rai. Un contrôle de la cuisse. Un contrôle du pied. Et une frappe. Un peu fouettée. C'est vrai que c'est très difficile pour Bruno Martini. 2 à 0 pour le PSG. Décidément la coupe de la ligue réussit. Je crois Florian Maurice. Parce que c'est son deuxième but. Après Lyon. Il n'a pas marqué un championnat depuis longtemps. Je crois que c'est presque depuis mi-octobre. Mais il aime la coupe de la ligue visiblement. Alors que Fournier est resté au sol. Et oui on parle. Un petit coup pris. Et par ce froid évidemment, ce serait fait encore plus mal. Et on parlait de la défense aérienne anti-Rai. C'est quand même Rai qui a donné ce ballon de but de la tête à Maurice tout à l'heure. Il va y avoir un premier changement avec la sortie de Philippe Delahaye et la rentrée d'Akbo. C'est chez Akbo. Qui a fait quelques apparitions déjà en première division. Oui d'origine nigérienne. Et puis qui a un petit peu le paradoxe d'avoir déjà joué dans un pays qu'on ne soupçonne pas. puisqu'il a déjà joué lui à Belgrade. Oui c'est vrai. A Obilic. Club très connu de Belgrade. Cette année il a joué trois matchs en championnat. Deux fois contre Guingamp, une fois contre Lens. Il a mis un but d'ailleurs contre Guingamp. Le Bac n'a pas pu sortir avec ce ballon. Ezetto. Ezetto. Il y a Agbo au centre. Il préfère donner en retrait. Et c'était un peu juste pour Sosé. Pas sur son main-pied. Là Montpellier doit jeter ses forces dans la bataille. Et notamment ses forces offensives. Parce que c'est un match de coupe. Et lorsqu'on est mené 2-0 en coupe, on n'a absolument plus d'alternative. Il faut attaquer. Ça veut dire que ça devrait ouvrir encore plus le point. Oui. Ça veut dire qu'on va peut-être voir des goûts. Je ne sais pas encore de quel côté. Ils en veulent pourtant. C'est Montpellier 1. Ezetto. Toujours de bas. Sosé. Agbo. Son premier ballon. En tout cas, il devait avoir une satisfaction du côté de Ricardo. Rouvière. Dos Santos. Il est passé Dos Santos. Il va lever 7 balles. Et dégagé de la tête. Par Sissé. Il devait avoir une satisfaction du côté de Ricardo. C'est que ce sont ces deux attaquants qui les marquent. Oui. On essaie de combiner là-bas. Et finalement, ballon en touche. qui est touché au passage. Il a été touché au passage. Oh, il y avait qu'un. Un chantier. Et qui ne s'en sort pas. Dos Santos. Rizetto C'est vrai que dans l'ensemble ça combine assez bien du côté de Montpellier mais que ça manque toujours un petit peu de profondeur Les attaquants ne montrent pas suffisamment pour garder les ballons Agbo Fugier Rizetto qui a décalé là-bas Dos Santos Toujours sur son côté gauche Rouvier On va revenir ici avec Fugier Agbo n'a pas terminé François récupère cette touche Rouvier Sosé Fugier Toujours Fugier Encore Rouvier qui va bénéficier d'un coup Il était un petit peu long à siffler Il attendait un petit peu l'avantage Comme il n'y a pas eu d'avantage Il a sifflé logiquement coup franc C'est Robert qui va tenter Et son pied gauche Alors que tous les Montpellier Quasiment sont là Frappe de Robert Contré Et James Debas Il essaie de démarquer Maurice Ce sera un petit peu long Ça repart avec Rouvier Rodriguez Lando De Robert Au passage le PSG semble avoir retrouvé une partie de son public et de son soutien C'est plus facile Lorsqu'on mène 2-0 Plutôt que lorsqu'on perd 2-0 Comme contre le Havre Raille Centre de Raille Ça passe devant Mais c'est peut-être pas terminé Pour Maurice Il attend du soutien Il va sortir avec cette touche Pour lui Mais on revient avec Raille Il essaie de tenter un geste brésilien Il passe par l'extérieur du pied Il essaie de la dévier pour Florian Maurice Qui était derrière Loré Rouvier Qui l'y redonne De Santos Agbo Sosé Oui Qui a vu Rizetto là-bas Oui Bien joué de la part de Paul Le Gouen C'est bien protégé C'est le métier ça C'est le métier C'est la connaissance du terrain Aussi Parce que c'est vrai que le ballon Sur un terrain gelé Va avoir tendance à A moins être freiné par la pelouse Donc à sortir plus facilement Sur ce genre de balle Qui signe La destination de Raille Maurice Et main De Rodriguez Faut franchir rapidement Raille Combine Bon une, deux Essaye d'être multiplié derrière Ça n'a pas suffi Et Dos Santos Dos Santos qui réalise un très 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 bon match D'abord je ne dis pas soutenir l'espace Parce que depuis le début Je vais Fournier Rail De bas De bas est passé Non il revient sur lui-même Il y a toujours le ballon dans les pieds Et ballon contré par Fougier Rabé Sandra Tana Le Gouen Qui lui redonne Un beau obligé de faire l'essuie-glace Maurice Maurice Demi Cissé Et Rouvière qui relance Avec Dos Santos Robert Et Fournier qui est passé Raille Petite faute Mais il garde la balle Les brésiliens Ça c'est un petit peu difficile pour lui Dos Santos Pas trop de solution devant lui Agbo Cissé avec N'Goti maintenant De bas Il a essayé de donner à Demi Il a senti Demi dans son dos Mais Demi était C'est passé pour Fougier Les nouveaux Franck Sausset Rouvière Oui bien joué là-bas Pour Dos Santos Qui est souvent seul Il a piqué cette fois au centre Qui tanque Ça tend sa chance Et ça passe juste à côté Pied droit Ah oui Très bonne frappe du pied droit Frappe à peu près de 25-30 mètres Voilà Rentre avec son pied gauche Et une frappe instantanée du pied droit Qui passe pas loin Ah oui C'est clair qu'elle passe On va mieux le voir C'est clair d'ailleurs sous cet angle Quasiment au roi Elle passe au roi du poteau De Vincent Fernandé Rouvière De la tête Robert Difficile pour le petit Robert là Entre N'Goti, Rabé Sandratana et Cissé C'est pas facile d'aller chercher les ballons de la tête Rail Obstruction Les fautes Les fautes Que nous ferons en direct Pour le Paris Saint-Germain L'arbitre qui appelle Robert Il va s'ajouter mais il va revenir Il laisse jouer C'est très bizarre parce que l'arbitre était en train de parler avec un joueur Il faisait dos à l'action Et les parisiens en jouent rapidement On pensait qu'il allait arrêter l'action Mais si on le tombe Pas du tout Il l'a laissé jusqu'au goût sans dommage de toute façon pour Montpellier Peut-être qu'il a laissé davantage à l'attaque quoi Oui Juste Juste pour Dos Santos On s'est rendu compte à ses appuis que ça glissait de ce côté là C'est-à-dire que le froid est en train de gagner Je pense que maintenant presque tout le terrain est gelé Oui, ça doit être quasiment impossible sur tout le terrain Maurice Alors Rodriguez et Maurice ils se sont plus tous les deux un petit peu par le maillot Et la faute a été attribuée au Parisien C'est bien effacé Agbo très incisif sur le côté gauche là-bas Oui, bon dribble Roubière Franck Sosé Qui va frapper Sûrement frappé Non, il centre le Gwen de la tête Et Denis C'est juste et ça sort Toujours 2-0 pour le Paris Saint-Germain 18 minutes de jeu Dans cette deuxième mi-temps Et pour l'instant c'est le Parisien-Germain qui est qualifié Mais attention Il peut se passer pas mal de choses Bon jaillissement d'Algerino Qui revient avec Rai Longue balle pour Maurice Il y a deux bas au deuxième poteau Centre Et bon dégagement de l'oreille Pas très loin puisque Domi a récupéré à nouveau Suivi par Sosé Alicarte Dos Santos Et Rai qui viennent subtiliser cette balle Et qui la donnent à Fournier Voilà, là on entend le public Encourager son équipe par des hollets Il faut quand même se rappeler qu'à une semaine C'est exactement la même chose Avec le même public mais qui encourageait le Havre Il est dur le public du Paris Saint-Germain La tête d'Hengoti non ? Mais il aime bien son équipe C'est un corner Puisque c'est Franck Sosé Qui a dégagé ce ballon Devant le Hengoti Il est exigeant Mais c'est normal Comme le public de toutes les grandes équipes Du monde Dialogue Entre Bruno Bartini et sa défense C'est le jeune Rizetto qui est au premier poteau Oui Dos Santos au second Oh ! Oh c'est juste à côté La part de Sissé Qui était venue Sans l'air d'y toucher comme ça Placer cette reprise Il était bien placé à la tombée du ballon Il a frappé instantanément Et ça aurait pu être converti en but Voilà, très bonne frappe Qui passe juste au-dessus Oh ! Un petit peu KO là Les Montpellierains Depuis quelques minutes Là ils sentent Qu'ils n'ont pas trop la possibilité D'amener le danger devant le but parisien Et qu'en plus maintenant Ils doivent colmater les brèches Lorsque Paris Saint-Germain Contre N'Goti Et Le rail Le ballon Le rail est passé Ils sont deux au centre Il y a deux bains Et il y a Maurice Il a choisi Ratter Et Alicarte relance Le rail a tenté une passe Dans le dos des défenseurs Mais Alicarte a bien intercepté Dos Santos Rizeto Qui change avec Sosé Rodriguez Alors Rodriguez Il essaie de changer complètement le jeu de l'autre côté C'est-à-dire côté gauche Et c'est sorti Il faut dire que Montpellier C'est un club Qui forme beaucoup de jeunes joueurs Pratiquement dans l'équipe Il y a six ou sept joueurs Qui ont été formés par le club 19 ans Cinq matchs cette saison Alors c'est vrai que C'est pas tous les jours facile Pour Michel Mési Donc là Ça faille passer Pour Maurice Alicarte Avec Loré Dos Santos Agbo Bonne combinaison Des deux hommes Mais ça n'a pas suffi Rice s'empare du ballon Un petit peu court Face à Loré Et là Ça ne sera facile Pour aucun Montpellierain Qui récupère une touche Ce qui n'est pas si mal que ça Dos Santos Rapidement Avec Rizeto Loré Et il s'est passé par-dessus Mais ce n'est pas arrivé Comme il le souhaitait À Franck Sosé Qui s'est intercalé Algerino Cissé Qui a pensé que Maurice Allait prendre l'espace Il allait partir en rupture Mais en fait Il a décroché Pour demander le ballon Ça arrive C'est comme ça que Rodriguez A récupéré facilement Sosé Rodriguez En tout cas Si Paris Saint-Germain Se qualifie On aura Je crois qu'on a regardé Gérard C'est six des sept premiers Du championnat Actuellement de première division En quart de finale De la coupe de la Ligue Il manque que Monaco Bon contre avec Demi Debas est au centre Maurice arrive Il lui donne C'est un petit coup de court Mais il va récupérer Cette balle C'est pas fini Et là il se fait contrer Par Rodriguez Contre Montpellier Rizetto Et situation dangereuse Là aussi on a changé tout Rouvière Los Santos Ils sont replacés Les parisiens Pratiquement Dès que Montpellier tarde un peu Il y a un étau parisien Qui se met en place C'est très difficile de passer Fugier Rizetto Deuxième poteau La tête Sur l'avortance d'air sol Et encore contrée Fugier C'est un sauvetage encore de Vincent Fernandez Un super barré de Vincent Fernandez Parce que lorsque la balle est revenue sur le poteau Et qu'elle a été reprise Il a eu un arrêt réflexe extraordinaire Et c'est un coup franc Pour le Montpellier héros L'occasion de revenir au score Et de revenir aussi dans la partie Alors la frappe bien sûr de Franck Souzet Mais il va sans doute la laisser pour un gaucher En l'occurrence Robert C'est un coup franc indirect De toute façon En tout cas Fernandez Depuis qu'il est Son deuxième match Mais il a été déterminant jusque maintenant Oui, 20 frappes C'est juste à côté Et quelle frappe de gaucher Très bonne frappe de Robert Qui est un très 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 bon technicien Bon gaucher Malheureusement il marque pas assez de but C'est ce que lui reproche un petit peu Michel Bézy Parce que c'est un bon joueur Mais il pourrait être beaucoup plus efficace Dans la finition Et sans faute pour Vincent Fernandez Roubillard de la tête Non précédé par Rai Oui pour de bas C'est un petit peu le même genre de balle Qu'il a eu tout à l'heure pour son premier but Martigny sortissante Il va essayer de la mettre lui-même tout seul Et c'est juste derrière les buts C'est vrai que Martigny s'était abstenu de faire Voilà on revoit l'action Avec le centre de Rizetto Cette première tête De Dos Santos Il va sur le photo Et Fugia vous pourtant Voilà Dans la tête Dans la tête Non mais ça veut dire qu'il est bien sorti Il faut dire que depuis un certain temps Le Paris Saint-Germain se contente de défendre Parce que même lorsqu'il attaque Il ne laisse que deux ou trois joueurs Pour terminer les attaques C'est à dire qu'il joue Avec un bloc un peu plus bas Un peu plus défensif Peut-être plus prudent Mais bonne occasion en tout cas Pour Montpellier Des barres transversales Plus sauvetage derrière de Fernandez C'était pas long Rizetto Des cartes Mais qui change tout pour Fugia Qui de temps en temps Pour Sosé Fugia lui est parti au centre Deuxième poteau Oui tête de Rizetto Ça va être compliqué aussi là Face à Laurent Fournier Nouvelle balle devant le but Et nouvelle tête De Franck Sosé C'est à dire que pratiquement maintenant Que ce soit Franck Sosé Ou Pascal Fugia Régulièrement Ils vont prêter main forte aux attaquants Ça n'avait plus rien à perdre 34 minutes Pardon On est à 26 minutes En deuxième mi-temps Toujours 2-0 Pour le Paris Saint-Germain Fugia qu'on a retrouvé à nouveau à l'attaque Il va terminer le match Pratiquement un lié roi C'est un petit peu le charme de la coupe Parce que C'est vrai qu'en championnat On a toujours la crainte De prendre Plusieurs buts Mais là en coupe De toute façon C'est qualification Donc que ce soit 2-0 Ou 8-0 C'est pas vrai C'est un petit peu mal J'ai l'impression Le contact avec Adbo On va voir ça Il a été frappé Oh là là Il a été frappé Et tout là Mais bon Ce soir Les joueurs ont tous Soit des moulets Soit des chaussures De salles un peu Donc ça ne devrait pas faire trop mal On ne peut pas dire Que les équipes Ont quand même fait preuve De fair play Il n'y a pas eu Dans vos gestes Dans ce match On arrive de la tête Le rey De Santos On fait par Fournier Qui perçut Qui perçut Le canton favorable Et récupère Quelle volonté Pas faute De l'arbitre Non Non Et au plus L'arbitre assistant On a bien éduqué L'arbitre central Qui n'avait pas de preuve Une bonne combinaison Là il y a faute En revanche C'est clair Et oui Il faut se méfier Sur de tels terrains De ne pas mal retomber Parce que le scaphoïde Est fragile En hiver Regardez On va par terre On va se fermer Pierre Oui Je suis en compagnie De Philippe Delay Qui est sorti tout à l'heure Qui est allé vite vite Prendre une douche Et se changer Et qui est revenu Philippe Delay C'est un match difficile Pour Montpellier ce soir Oui c'est difficile Parce que bon C'est vrai qu'il y a un terrain Qui est très difficile C'est difficile pour les deux équipes C'est vrai Mais bon c'est vrai Que les rares ballons Qu'on a Elles sont difficiles A jouer Et à maîtriser Donc on essaie de faire du mieux qu'on peut Maintenant on a deux trois occasions Peut-être que si on est au fond Ça change La fusion du midi match Mais bon c'est On va essayer de revenir au score Il reste 20 minutes On va essayer de bien jouer Jusqu'à la fin Tant qu'il y a du jeu Il y a de l'espoir Exactement On va essayer de faire ce qu'il faut Pour égaliser Et puis voilà Merci Philippe Il y a moyen de faire ce qu'il faut Est-ce qu'il y avait hors-jeu là Oui Oui en preuve En tout cas c'était juste Robert Dos Santos Il touche un nombre incalculable C'est quasiment le meilleur de jeu C'est lui qui a touché Le plus de ballon Avec Rizetto Mais Rizetto c'est un peu plus dans ses fonctions Dans son rôle Et en voilà Dos Santos Oui c'est pas facile de s'arrêter Sur un terrain comme ça Rizetto Rouvrière est monté Avec beau de la tête Sans problème pour Abessandra Tanna Rouvrière Franck Sosé qui frappe Qui est contré Rodriguez Oui Agbo Et James de bas Qui s'est terpillé L'oreille En tout cas une équipe de Montpellier Qui ne lâche pas Et qui Qui n'abandonne pas Qui continue de jouer Qui continue d'attaquer Et d'essayer de marquer un jute J'ai une bonne relance propre pour Rai Qui va attendre Il soutient Et bien joué Magnifique Magnifique Et Dos Santos est obligé de commettre la faute Voilà ça c'est la faute Mais avant J'aurais préféré qu'on revoie le technique C'est peut-être pas tardé On va regarder si on a cette image en magasin Donc on la verra tout à l'heure C'est vrai que c'est un des gestes du match Fournier Sissé De bas Avec Fournier C'est passé devant Mais là L'outil n'était pas à l'ouvre C'est passé par rapport à côté Qu'est-ce que c'est il y a un des gestes du match C'est passé par rapport à l'exemple C'est passé par rapport à son場 Pendant un paling sur de l'autre som Nature C'est passé par rapport à son mention C'est passé par rapport à ses points Et iludie Qu'est-ce que c'est passé par rapport à son amour Et à son point ías pour franck sauzet mais c'est un bon ballon pour robert et c'était l'iseto qui a essayé de se retourner là c'était très difficile parce qu'il y avait quelqu'un derrière lui alors on revoit le geste technique alors voyons cela là justement l'iseto derrière lui de santos qui n'est pas au la part là c'est par là deux racontes et là il ya on revient sur un coup franc au centre du terrain ce qu'elle est fait passer il ya un petit peu en difficulté il a eu peur de maurice dans le dos alors qu'il va y avoir des changements un francis liacert du côté du paris saint-germain devraient rentrer et du côté de montpellier on sait que franck sauzet lui devrait sortir et franck sauzet c'est son premier match entier depuis bien longtemps il va être remplacé par mahouvé franck sauzet voilà ça se jouait de toute façon entre deux avant cette rencontre au niveau de la place de titulaire en milieu de terrain et franck sauzet a été choisi le tout dernier moment par michel mézzi et francis liacert devrait remplacer l'aurent fourniers qui a bien donné un signe aujourd'hui et qui doit avoir besoin de souffler il faut pas oublier que les deux équipes se retrouvent donc mercredi prochain en championnat et cette fois ce sera à la mousson sauzet c'est toujours dans le terrain grâce à de santos qui est revenu le beau le beau qui est passé bonne vitesse le beau et couvre corner pour montpellier alors que francis lacert se prépare effectivement il reste une dizaine de minutes à jouer toujours 2-0 pour le psg le psg qualifié pour l'instant un bon dégagement de la tête et on revient là-bas Edwin à Gerino maintenant Robert qui revient on essaie d'aller chercher devant le but mais là c'est quand même compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des gabarits c'est vrai que dans le domaine aérien ils sont pas montagés du tout il débat il monte la jambe très haut pour amortir cette balle Rouvière Fugier Rouvière c'est passé pour Iseto Robert était derrière mais trop tard ça revient avec Alicarte il frappe entré et Fournier lui loin devant il n'y a pas de hors-jeu James Debas il va essayer d'y aller avec en vitesse il frappe il y avait Florian Maurice tout seul au centre à mon avis il va en entendre parler James regarde là il s'excuse regardez où est Maurice mais là James Debas prend de la vitesse et là pratiquement un suivant light voilà s'il fait une passe latérale je pense qu'elle peut être interceptée par le défenseur central c'est sûr qu'elle n'est pas facile à faire voilà sortie donc de Laurent Fournier et Eliasser est rentré alors Eliasser il va prendre exactement la place de Laurent Fournier dernièrement il jouait sur le côté gauche le talon contre le Havre on va à ses côtés le Fouchier on rentre à la place de Fournier le Gouen pas de solution Rodriguez ça revient Fugier Rouvière Marcel qui rentrait à la place de Franck Fugier qui a profité du changement du Paris Saint-Germain qui a pris lui aussi la place de Franck Fugier Rouvière c'était pour Agbo mais un petit peu dans son dos 7 minutes encore toujours 2-0 Marcel Mahouvet qui est d'origine camerounaise c'est vrai quand même que face à la défense du Paris Saint-Germain qui est assez athlétique il a manqué la puissance de Bagayoko ou de Sanchez ça c'est bien sûr les petits gabarits n'ont pas été à la fête aujourd'hui Mahouvet qui est entré dans cette équipe est arrivé il y a 6 mois et qui a fait son premier match en première division avec Montpellier contre le Paris Saint-Germain il y avait eu un partout d'ailleurs Ray oui Yasser a pris l'espace il s'entre pied gauche le Fugier sans problème Rouvière maintenant Robert et Robert qui continue on ne l'arrête pas Robert il donne un bon ballon pour Agbo et encore une sortie de Fernandez la dernière passe de Robert était un tout petit peu trop forte il fait qu'il était difficile pour Agbo de l'avoir et Fernandez fait une très très bonne sortie dans les pieds Fugier Mahouvet jusqu'au bout pour que Lui soit montré dans le voie et là faut... on le dit là ouais faut... on le dit là dégagement de Fernandez c'était pour Maurice Fugier Rouvière Cédévié Robert Risetto Rouvière qui en fait a monté d'un cran parce qu'il a profité de l'entrée de Mahouvet qui lui a pris sa place devant la défense un peu comme un libéraux devant la défense et c'est Rouvière qui est passé un peu plus haut à la place de Franck Sausset Nouvelle touche pour Montpellier les 5 dernières minutes dégagement des parisiens de bas Cissé c'est passé pour Maurice Ray est venu il y a Ingoty de l'autre côté Ray attend c'est passé pour l'Acer centre de l'Acer et dégagement qui revient sur Debas et là c'est dans les bras de Martigny Et bien Debas qui du plat du pied de l'intérieur du pied on lui prend doute loger le ballon à la lucarne mais Martigny est du bien passé Alors que dans quelques instants il y a Didier Martel qui devrait faire son entrée au Parc des Princes sur la pelouse pour la première fois je crois sous les couleurs du Paris Saint Germain Effectivement il n'y a pas joué en première division au Paris Saint Germain au Paris Saint Germain parce qu'il a joué à Châteauroux On a joué à Nîmes Châteauroux à Valence C'est Fugier qui était hors-jeu là parce qu'il est hors-jeu par l'arbitre assistant Le voilà Didier Martel Alors ce sera pour quelques minutes parce que là il reste et c'est Florian Maurice qui va sortir Didier Martel pour Florian Maurice D'accord Robert Edo Santos de l'autre côté une nouvelle sortie de Fernandez devant Agbo ça ça va aussi rassurer le banc parisien et Ricardo parce que lorsque le deuxième gardien offre des prestations de ce niveau là on s'est dit que on s'est dit que la maison est bien gardée de bas à côté il est contré au dernier moment mais non pas sûr qu'il soit contré non par un moment on va le voir ah oui on le voit c'est dans il est contré par un arbre il évite complètement sa frappe il est contré par un arbre voilà Florian Maurice qui lui aussi a qui c'est rassuré aujourd'hui il sort sous les applaudissements hein mais il le mérite bien parce qu'il a pas un bon moment il est placé pour la première fois au parc de l'écran sur le baignyau de Paris Saint-Germain par l'équipement 27 Didier Martel il reste 2 minutes à peu près et Montpellier toujours mené 2 à 0 Mahouvet a essayé de chercher Agbo ce n'est pas passé de bas bien joué Sissé Martel son premier ballon donc un jouet avec Rai un peu qu'il se fait applaudir il fait un triomphe ici par le public il va falloir sortir là parce que c'est compliqué sinon ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord tous les deux il arrive un petit peu lancé enfin il y a de quoi de ne pas être content de la part de Martini disons que Jeff de bas n'a pas ralenti sa queue non il devait être venu de faux comme Martini n'est pas équipé d'airbag le contact a été un petit peu violent on dévié de la tête de la part de Martini de bas Mahouvet avec Loray maintenant des Montpellierains qui aimeraient bien au moins réduire le score Rouvière avec Fugier Rouvière Les Etaux d'Algerino et grand dégagement d'Algerino avec une touche pour entrevue Fugier Risetto c'est passé oui, petit pont sur Rites beaucoup de vivacité technique chez Risetto oui, petit pont Et c'est hors-jeu, c'est dommage, c'est encore Dos Santos qui avait fourni cet appel. Je ne suis pas sûr que ce soit là, il n'y est pas vraiment, il y a quand même du monde. Il y a Rabessandratana et Le Gouen, je crois, ils sont à peu près au même niveau. Et si vous voulez, vous l'avez vu, pour moi il n'est pas hors-jeu. Oui, on va être clair. L'endégagement de Paul Le Gouen, c'est passé par-dessus, l'aurait de la tête. Abondance de bien avec les parisiens qui se gênent un petit peu, Martel. Il n'est pas attaqué, il va aller chercher la serre, les deux hommes sont frais, ils sont en fait tous les deux. Martel qui revient sur lui-même. Qui regarde non seulement le ballon mais qui va pouvoir centrer ! Bien joué de la part de Martel, bonne entrée lui aussi. Bonne action individuelle de Martel qui a failli surprendre Bruno Martini par son centre. Et c'est sûr que si le centre était passé, il y avait derrière Bruno Higotti. Demi en retrait, Rabessandratana qui s'est contenté d'un rôle vraiment défensif ce soir. Demi, Demi, Rivière, Ligerino lui aussi, qui a bien jailli, mais qui est resté proche de la défense, proche de Paul Le Gouen. De bas, Demi, Martel, peut-être posé balle. Le ballon est toujours parisien alors qu'on a dû rentrer dans les arrêts de jeu. Et tellement les arrêts de jeu que l'arbitre siffle à la fin du match. Et la qualification du Paris Saint-Germain 2-0. Le Paris Saint-Germain qui va donc retrouver l'OM, Lens, Auxerre, Bordeaux, Bordeaux, excusez du peu. Metz. Et puis bien sûr Metz. Et également Sochaux et Poitiers. Tirage au sort demain soir, dans tout le sport avec Henri Sagné. Et Montpellier donc qui sort en huitième de finale de cette Coupe de la Ligue. Et qui retrouvera le Paris Saint-Germain. Mahouf et Debas se retrouveront peut-être mercredi prochain à la Mosson pour un match de championnat. Olivier Pront. Oui, en compagnie de Thierry Lauret, capitaine malheureux ce soir de Montpellier. On a l'impression pourtant Thierry en seconde période qu'avec un petit peu plus de réussite, et bien Montpellier aurait pu faire douter le Paris Saint-Germain. Oui, mais enfin c'est surtout en premier mi-temps qu'on aurait dû s'atteler à la tâche. Je pense parce qu'après 2-0, Paris gère. Bon, ils nous laissent venir et ils nous placent quelques contres. C'est vrai que bon, c'est un peu un leurre en fait. Parce qu'on a tourné, on a tourné, mais on n'a jamais été réellement, réellement dangereux. Parce qu'en fait bon, c'est vrai que l'absence de Christophe ou d'Ibrahim devant le but nous perturbe un peu. Parce qu'on n'a pas les mêmes repères. Laurent n'est pas un avant-centre, Philippe non plus. Donc c'est un peu difficile pour nous. C'est vrai qu'on a eu quelques véélités, je dirais. Mais enfin dans l'ensemble, Paris a quand même géré un peu toute la rencontre. C'est ce premier but, je pense, qui nous a tout foutu en l'air malheureusement. Comme dans pas mal de cas. Donc bon, on peut dire qu'on sort la tête haute, tout simplement. Parce que perdre à Paris, ça n'a rien d'affamant. Et je pense qu'on va maintenant se concentrer dès ce soir sur le match de mercredi, qui lui sera beaucoup plus important pour nous. À nouveau face au Paris Saint-Germain. Tout à fait. Donc la récupération, les conditions seront les mêmes pour tout le monde encore une fois. Donc à nous de montrer qu'on est capables de battre le Paris Saint-Germain. Merci Thierry. Et oui, c'est vrai que ce sera un autre enjeu, une autre stratégie mercredi prochain. Mais un match largement aussi important pour les Montpellierains. Bon, ceux qui sont quand même rassurés en championnat. Quoi qu'en dise Michel Mézi, qui évidemment maintient la pression sur son groupe. Oui, mais enfin ils sont dixièmes avec 30 points. Il faudra à peu près 38 points peut-être pour se maintenir. Et je peux vous assurer que Michel Mézi est aussi préoccupé par le maintien. En tout cas, d'autant plus préoccupé qu'il lui manque actuellement deux de ses attaquants. Et comme l'a expliqué justement Thierry Lauré, à partir de là, il n'a plus la même pénétration, la même puissance. Et c'est donc difficile à conclure un petit peu leurs actions. Et Paris Saint-Germain qui lui va vivre un autre match dramatique. On en parlait ce soir avant la rencontre. C'est vrai qu'il fallait que le PSG se ressaisisse. Maintenant, il le faut également en championnat pour maintenir ce pied dans la course au titre. Et puis aussi à l'Europe ou aux deux premières places. Oui, mais en tout cas, il s'est mis dans les meilleures conditions psychologiques pour faire le déplacement à Montpellier. Parce qu'après les deux défaites, ce qu'il fallait, on le disait en début de rencontre, c'est surtout renouer avec le succès. Et ils l'ont fait, je dirais, de belles manières. En tout cas, ils l'ont fait avec sérieux, avec application. Et surtout, je pense, avec deux buts des attaquants qui vont probablement leur faire beaucoup de bien au niveau de la confiance. Alors, on va retourner dans les vestiaires du PSG avec qui ? Paul Legouen, bien sûr. Avec Paul Legouen. Bon, c'était un match important pour le Paris Saint-Germain ce soir. Et à l'arrivée, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Malgré un terrain difficile. Je pense qu'on aurait pu marquer un deuxième but en fin de première mi-temps. On n'a pas réussi à le faire. On est resté sous la menace de Montpellier. Ils auraient pu revenir, eux, sur la frappe de Franck Sosé. Mais on a bien négocié après la deuxième partie de la deuxième mi-temps. C'était un match qu'il fallait à tout prix gagner pour le Paris Saint-Germain. Ces derniers jours ont été difficiles, notamment avec des mauvais résultats en championnat. Oui, les derniers jours ont été difficiles parce qu'on avait fait une semaine ratée à Bastia et contre le Havre ici. Il fallait se reprendre dans une autre compétition, mais il fallait se reprendre quand même. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et puis maintenant, il faut enchaîner. On a une semaine difficile. On va à Montpellier mercredi. On va à Lorient samedi. C'est un programme difficile. Donc il faut vite récupérer et vite penser à la semaine qui vient. Merci Paul. Voilà, Paul de Gouen, toujours l'analyse sur. J'ai oublié de vous donner une info dans le match. C'est qu'Algerino a re-signé pour deux ans cette semaine avec le Paris Saint-Germain. Donc il assure un petit peu son avenir. Voilà, on va se quitter donc avec cette qualification du Paris Saint-Germain. Tirage au sort donc demain soir. Nous étions ici en direct au Parc des Princes avec une réalisation de Georges Dioffret, une coordination générale de Bernard Paire, les moyens du quart de France 3 Lyon. J'espère que ce match vous a plu. En tout cas les quart de finale seront à mon avis, Gérard, de haute tenue parce qu'il y aura forcément des oppositions. Il n'y a pratiquement que des gros bras. Voilà, on vous donne rendez-vous donc demain soir dans tout le sport pour le tirage au sort. Et puis n'oubliez pas Nagano, ça commence la semaine prochaine et ce sera les Jeux Olympiques d'hiver. Donc au revoir, bonne soirée. Bonsoir. ... 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